bonjour tout le monde donc je reprends enfin je vais continuer le travail de mon frère donc on s'est arrêté où il avait fait donc il avait posé le bandeau décor tout ce qui est placage aussi forcément c'était pas terminé avec un beaucoup de boulot et moi je vais continuer donc les bons à joindre mais juste avant je vais penser un petit peu pour pouvoir remettre une petite couche allez je sors ma girafe c'est parti oh C'est parti. Bon, et bien voilà, j'ai terminé le ponçage, alors j'ai remis un petit peu d'enduit super lisse, là, un petit peu sur les angles, à certains endroits, il y a des petits trous. Donc, prochaine étape, je reponce, alors il n'y a vraiment pas grand chose, et après, je peins. Donc, j'attends que ça sèche. Bon, pour vous, c'est maintenant pour la peinture. Bon, au final, avant de peindre, j'ai remis un coup de joint, donc c'est un joint flex, par rapport au bois et par rapport en haut aussi. Donc, c'est un joint qui se peint. Et vraiment, pour être sûr que dans le temps, il n'y a pas de fissures qui apparaissent, ça pourrait être très joli esthétiquement. Donc, on en avait déjà mis un, voilà. On avait du plâtre, et là, j'en ai remis un, donc comme ça, on a deux joints l'un sur l'autre, normalement, on est tranquille. Voilà. Bon, et maintenant, je vais m'attaquer à la peinture. Allez, cette fois-ci, c'est parti pour la peinture. Donc, j'ai attendu, évidemment, que ça sèche. Pour vous, c'est tout de suite, mais j'ai laissé une bonne heure tranquillement pour que le joint y sèche. Et maintenant, c'est parti pour une première couche. Bon, c'est parti, on est le lendemain. Donc, je vais procéder à la dernière couche de peinture, donc la couche de finition. Mais avant, je remets les scotches. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Si vous ne voulez pas nettoyer vos pinceaux tout le temps, parce que vous savez que vous allez faire de la peinture toute la semaine, moi, ce que je fais, c'est que j'enroule mes pinceaux ou les rouleaux dans du cellophane. Du cellophane, on sert bien et tout. Ça rend hermétique, et ce qui fait que ça ne peut pas sécher. Et vous le réutilisez le lendemain, ça évite de les laver, qu'ils soient à pipé d'eau. Et quand vous faites que la peinture, il y a un mélange trop avec de l'eau et tout, et que c'est moins bien. Donc là, tout le coup, ça fonctionne bien. Et voilà, c'est terminé pour le bord de décor. Il n'y a plus qu'à temps que ça sèche. Et je poserai la grille. Enfin, je retirerai le scotch d'abord et je poserai la grille. Mais ça va être pas mal. Je vais me faire voir, parce qu'à un moment donné, le scotch, il s'est enlevé, j'ai failli peindre sur le bois, là. Ça aurait été dommage. J'ai vu le temps que mon frère a passé dessus. Voilà. Allez, je vous montrerai à la fin avec la grille, une fois que ce sera sec. En attendant, je vais faire ma couche de finition sur cette porte-là. Voilà. Et puis sur les autres portes. Je vais faire ma couche de finition sur cette porte-là. Allez, c'est parti pour l'assemblage de l'Io. Mon frère est en train de fixer des dominos. Il est en train de les coller et il va assembler tout ça. Voilà. C'est la partie qu'on voulait vous montrer pour l'Io. Bon, mon frère est en train de continuer. Donc, là, il fait les pieds qui iront de chaque côté. Mais pour l'instant, c'est des morceaux. Il faut encore les découper pour les rassembler pour faire un morceau d'un mètre. Voilà. En attendant, au niveau, justement, de la plateforme de l'Io, elle est là-bas. Voilà. Elle est ici, la plateforme de l'Io. Donc, là, il y a encore un travail de... Il faut venir gratter, remettre un petit peu de pâte à bois au certain endroit s'il y a besoin. Faire un bon coup de ponçage. Que je fasse ça sûrement dans la semaine. Voilà. Mais ça fait une sacrée plateforme quand même. 3 mètres de long. Bon, là, un petit peu plus parce qu'il faut la recailler. Mais ça fait une sacrée dimension. Voilà. Ça avance. Allez, j'ai fait une jambe. Maintenant, je vais m'attaquer à Lilo. Il y a quand même du boulot. Il faut bien débrossir. Mais globalement, c'est très pas mal. L'assemblage, là, il faut gratter pour faire les colles et tout ça. Et après, on bouchera et tout ça. Il y a pas mal de nœuds, celui-là. C'est bon. Ça fait assez rustique. C'est bon. Je vous laisse pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, la pâte à bois, il y a eu le temps de sécher, tout ça. Donc ça, c'est nickel. Et maintenant, je vais passer à un grain de 120. Et pour cela, je vais utiliser ma girafe. Pour ceux excentriques, c'est mieux. Allez, c'est parti. Bon, voilà une phase de fête, déjà. Donc, c'est plutôt pas mal, là. Donc, grain de 120 pour pouvoir ensuite appliquer l'huile. Donc, il y a du rougio, là, qu'on a choisi, c'est normal. Pour avoir le même aspect, voilà. Donc, après, il n'y aura plus qu'à la retourner. Mais là, il faut que j'attends mon frère, là. D'ailleurs, celui qui va le faire, je pense. Qui va le penser de l'autre côté. Parce que là, c'est trop lourd. Voilà. Allez, je continue. Bon, cette fois-ci, c'est parti. Donc, on a tracé... Alors, on ne voit pas très bien. Voici, on voit. On a tracé, donc, l'emplacement de la plaque. Alors, on a obligé de relever, de relever, de rehausser le bilo, le banc de travail. Puisque sinon, quand on va percer, on va toucher le caisson. Parce qu'en fait, ils font un peu plus grand. Mais en fait, c'est la plaque qui va venir s'ajuster dans le caisson. En fait, c'est pour ça qu'il faut un caisson minimum de 80. Donc, là, on ne va pas s'embêter au lieu de faire assez sauteuse. On va faire avec les six conjoints pour aller plus vite. Et après, on finira avec assez sauteuse. J'ai mis mon système anti-click-back aussi. Comme on fait de la plongeante dans de la table massive. Il y a un risque que la lame vienne reculer. Et là, ça peut être très long. Et ça, il faut faire attention. Donc, ça évite comme ça. Là, il n'y a aucun risque que ça fasse un retour. Bon, voilà. Donc, nous, on fait toujours un essai à blanc parce que c'est déjà fait avoir plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois. Il faut faire un blanc comme ça, au moins, c'est que ça rentre. Il n'y en a plus de questions à se poser. Donc, demain, un dernier petit coup de ponçage, de finition. Et après, on passera la couche d'huile de lin, le roubio, comme le plateau. Avec le plateau qu'on viendra fixé au-dessus avec les petites lumières. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est le grand jour pour Lilo. Et on termine aussi le haut de la cuisine, là. Le haut, là. Tout le long, là. Donc, là, je suis en train de dépoussiérer tout Lilo. Je suis en train de dépoussiérer tout Lilo avec un petit chiffon de l'eau. Et après, je passerai à l'huile de lin, donc produit roubio. Voilà, comme j'ai fait pour l'intérieur de la cuisine. Allez, c'est la dernière étape avant de fixer définitivement Lilo sur le neb. Allez, hop, c'est parti. Finalement, finalement, le pinceau, c'est pas plus mal. Je préfère qu'avec mon éponge, avec mon éponge, c'était un peu chant, on s'en mettait partout. Mais avec le pinceau, c'est pas mal. On est pas bien. Sous-titrage ST' 501 Bon, on a mal calculé les couilles, il nous en manque. Je peux pas faire le tout dessous et la plaque là-bas. Je pense qu'il va falloir qu'on recommande un pot. Allez, à plus tard. Allez, dernière étape pour la cuisine, enfin. Mon frère a fini de passer le roubio, donc il y a une petite surprise, c'est que quand il avait fait passer, donc il pensait pouvoir faire tout le roubio, normalement c'était en théorie, on pouvait faire 15 mètres carrés. Il a fait que la moitié du lot, donc une face, donc c'est 5 mètres carrés, donc on a trouvé ça bizarre. Il avait du mal à les tirer, donc bon ben voilà, c'était mort. Donc on a recommandé un bidon et quand il a pris le bidon, il dit, tiens, celui-là il est rempli. Donc apparemment, on ne sait pas, il y a un problème de fabrication dans le truc et il était mal rempli le bidon. Ce qui fait qu'avec tout le durcisseur qu'il avait, forcément c'était plus dur à étaler, parce que c'était pas pour les bonnes doses. Voilà, donc bon, c'est pas cool. Voilà, on a payé un bidon plein pot alors qu'il y en avait que la moitié. Mais sinon, bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Donc là, c'est fini, il est en beauté, voilà la couleur finale. Voilà, on va pourrir un quartier des plastiques bleus. Il a fait également, donc, la partie supérieure et il a collé, enfin la collée, c'est aimanté les petits spots plein. Voilà, voilà, bon, forcément il faut qu'on rache tout le bazar. Là, on a posé la plaque, là il a règle. Et après il va pouvoir, bon, nettoyer et mettre tout le système de filtration. Voilà, allez, je vous laisse avec lui pour l'instant. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, on a pas tout filmé, désolé. On va vous montrer le résultat final. Donc, voilà. Donc là, oui, là, il faut qu'on mette un contreplaqué, là. Qu'on va peindre en couleur des meubles mat, qu'on peut pas voir encore parce qu'il y a encore le scotch bleu, ça en est fera à toute fin, toute fin. Et voilà. Donc ça, c'est Lilo. Il y a la plaque dessus. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est pareil. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va le protéger, c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est terminé enfin pour la cuisine. Donc à part du ménage et puis le contreplaqué ici. C'est terminé. Allez, maintenant, on va passer à autre chose. On va continuer donc vraiment les finitions. Il y a encore les plaintes, plein de petites finitions à droite à gauche. Mais on voit le bon bout. Allez. Sur ce, n'hésite pas un petit pouce si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires, des remarques. Ce que tu en penses au niveau du truc escamotable. Si tu connais des bonnes références. Parce que de toute façon, on cherche un truc pas mal qui ne prend pas trop de place non plus. Pas forcément les tours. Allez. N'hésite pas à mettre. Allez. Sur ce, à la prochaine. Canavo. Bonjour. 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 Bonjour.